Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Le trophée de la Cannes 2023 continue son tour. Il a été présenté par le chef du gouvernement aux populations des BIMP. C'est une occasion saisie pour féliciter leur mobilisation lors de cette Cannes. Internet en Côte d'Ivoire, le plus gros fournisseur, était face au journaliste ce vendredi. Il a qualifié la situation de critique et de sans précédent, tout en annonçant une reprise à 75% dès demain. Et puis ce vendredi est la journée mondiale des consommateurs. En Côte d'Ivoire, les populations ont été sensibilisées sur leur droit. Vous le verrez. Un mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au stade olympique à la Sanwattara des BIMP, remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Bugré-Mambé a présenté le trophée aux populations des BIMP. À ses tribunes, il les a félicités pour leur grande mobilisation, comme nous le montre Salif Yalekwe dans cet élément. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Bugré-Mambé, à la tête d'une forte délégation, était dans le village des BIMP. Objectif, présenter le trophée décroché par les éléphants de Côte d'Ivoire à ses populations du village Haute de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Robert Bugré-Mambé a, à cette occasion, félicité ses populations qui ont participé à la réussite de la Cannes. Vous nous avez dit que, si Dieu le veut, le jour où vous aurez la Coupe, revenez ici, en ce même lieu, pour nous présenter la Coupe. Nous avons donné notre accord. Et ce matin, le président de la République nous envoie vers vous. Le chef du village des BIMP a, quant à lui, exprimé sa gratitude à l'État ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara et son gouvernement, pour tous les moyens déployés, afin d'offrir à l'Afrique l'une de ses plus belles cannes. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe pour la première fois sur son sol. Et BIMP a gagné, Anniaman a gagné. M. le Premier ministre, nous vous remercions pour votre grande proximité envers les populations des BIMP. Nous vous prions de traduire la reconnaissance des populations des BIMP et, plus généralement, des populations d'Aniaman et de Brofou-Dumé, à son Excellence, M. le président de la République. C'est sa grande vision et sa clairvoyance qui ont permis la réalisation de toutes ces infrastructures qui font la fierté de notre pays. Le stade olympique des BIMP a abrité les matchs du groupe A et de la finale, au cours de laquelle les pachydermes des Mersfaé ont battu par deux buts à un, les Super Eagles du Nigeria. Les abonnés internet pourront bientôt souffler. Le plus gros fournisseur en Côte d'Ivoire était face aux journalistes ce vendredi. S'il qualifie la situation de critique et de sans précédent, il annonce un rétablissement à 75% dès demain et 100% d'ici une semaine. Tim Edanger, Féjanski-Siedou. Une situation critique et sans précédent. C'est ainsi que l'opérateur Orange Côte d'Ivoire, via la Direction Générale, présente l'interruption depuis hier de plusieurs services numériques, dont la fourniture d'Internet. Suite au diagnostic, l'opérateur énonce les mesures prises et celles en cours. Toutes devant permettre de rétablir le trafic avec célérité. Nous traversons ensemble une crise qui est relativement majeure. Elle est due aux dommages accidentels qui ont été occasionnés à trois câbles sous-marins qui sont cruciaux, qui sont le SAD-3, EIS, Africa Coast Europe, et le câble MEN-1. En réponse à cette situation que nous trouvons critique, nous avons identifié des solutions de contournement, notamment en nous appuyant sur notre réseau Joliba, qui est un réseau terrestre d'interconnexion des pays d'Orange qui opèrent dans la sous-région. Les actions de reroutage sur Joliba donnent des premiers résultats qui sont très encourageants. Ces mesures, assure le directeur général, vont permettre une reprise des services à 75% ce samedi et à 100% d'ici à une semaine. L'actualité, c'est aussi les exportateurs de café cacao qui étaient en conclave ce vendredi. À l'ordre du jour, les préoccupations de leur secteur pour la campagne 2023-2024, une réunion dont les résolutions seront portées devant le conseil café cacao dans les prochains jours. Les détails de Salifia Lekwe. Les exportateurs ivoiriens, membres du GNI, le groupement des négociants ivoiriens, acteurs essentiels de la filière cacao, ont tenu leur rencontre périodique ce vendredi à Trèsgilles, en zone portuaire. Une assise qui a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets d'intérêt de leur domaine, notamment la traçabilité, la durabilité. Le groupement des négociants ivoiriens s'est réuni aujourd'hui pour plancher sur différents sujets du moment. Je veux parler des sujets concernant la durabilité, la traçabilité, la surenchère et tout autre sujet lié à la campagne 2023-2024. À l'issue de cette rencontre, nous allons rapprocher le conseil café cacao avec qui nous travaillons en bonne intelligence pour leur faire part de tous nos points, nos sujets. Étaient présents à cette importante rencontre des responsables de six structures, Malik Toé de Sonémat, Stéphane Apok de Kinéden, Omar Sawadogo d'Africa Surcing, Ismaël Kone d'Eco-Rigine, Anthony Fortes de Sénèque et Ange Gueye de Fer Agro-Trade. La Côte d'Ivoire demeure le leader mondial de la production du cacao avec environ 2 millions de tonnes par an, soit 45% de la production mondiale. Le prix d'achat du kilogramme de cacao auprès des producteurs a été fixé à 1000 francs CFA pour le compte de la campagne principale 2023-2024 qui a démarré le 1er octobre. Le ministère des Finances et du Budget a préparé au profit des ministères un guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion. Le document a été officiellement remis au ministère ce vendredi et c'était en présence de Nadja Hedja et de Tanguy Kona. Validé et adopté en atelier en fin 2023, le guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion a été officiellement remis au ministère ce vendredi 15 mars. Un outil moderne qui s'inscrit dans la dynamique de réformes et d'amélioration de la gouvernance économique et financière. Le contrôle de gestion se présente comme une source de modernisation de l'administration, de motivation des gestionnaires et d'amélioration continue des performances. De ce fait, l'élaboration du présent guide méthodologique se justifie à plus d'un titre. En effet, il a l'avantage de rassembler dans un document unifié les principes directeurs relatifs au contrôle de gestion. Il contient l'essentiel des dispositions légales et réglementaires ainsi que les bonnes pratiques en vigueur. Ce guide est, par ailleurs, l'un des moyens par lesquels les ministères s'assureront de l'usage adéquat des outils de contrôle de gestion. Ce guide va permettre aux bénéficiaires d'avoir des références pour l'atteinte de leurs objectifs de réalisation du budget programme. La direction du contrôle financier évaluera ensuite les résultats à travers la mise en œuvre du guide. L'enjeu du contrôle de gestion au niveau de l'administration, c'est d'abord de placer la population au centre de la gestion budgétaire. Donc prendre en compte les attentes des populations lorsqu'on est en train de définir les objectifs et puis prendre en compte la satisfaction des populations au moment des résultats. Ensuite, le guide permet de viser l'efficacité. Est-ce que nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés ? Et puis ensuite, il permet de viser l'efficience. Est-ce que nous utilisons au mieux les moyens qui nous sont donnés ? Et puis ensuite, nous allons regarder toute la dimension politique publique pour voir les objectifs qui ont été définis. Est-ce qu'ils sont cohérents avec les moyens ? Ce guide a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le projet Finances publiques, planification et statistiques. La Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, célèbre la Journée mondiale des consommateurs, une occasion pour les associations de consommateurs et le Conseil national de lutte contre la vie chère pour sensibiliser les populations sur leurs droits, comme nous le montre Mardoché Kouassi et écrit Joseph dans ce reportage. Nyangon continue, quartier précaire de la commune de Yopougon. À l'initiative de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, FACACI, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère y était ce vendredi, jour de célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs. Elle a présenté aux populations tous les instruments mis à la disposition des consommateurs pour protéger leurs droits. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Dirassouba, nous a demandé de venir auprès des populations pour célébrer et dire aux populations qu'elles ont des droits, que la législation les protège. Il s'agit de faire connaître toutes les mesures que le gouvernement a adoptées en leur faveur pour protéger leur pouvoir d'achat, mais protéger également, d'une manière générale, toutes leurs actions au quotidien lorsqu'ils achètent des produits de grande consommation. Plusieurs autres structures, travaillant dans les domaines de l'électricité et des télécommunications, ont également été invitées à échanger avec les populations sur leur fonctionnement et à répondre à leurs préoccupations au cours de cette rencontre de vulgarisation des instruments de protection des consommateurs. L'application Contrôle citoyen qui a été mise en place par le ministère du Commerce, qui n'est pas forcément connue de toute la population. La FACACI s'est donnée pour mission la vulgarisation de ce tout-il-là et de ce numéro aussi, le 1343, pour la vulgarisation et l'utilisation que les populations s'imprègnent et font face à ce tout-il-là. La FACACI fait partie de 21 produits. Au-delà de la rencontre, plusieurs autres associations de consommateurs étaient à l'œuvre pour la promotion des droits des consommateurs. Ici, au marché Bagnon, de la commune de Yopougan, l'association Signal Consommateur a entrepris une opération de sensibilisation sur le respect des prix des 21 produits plafonnés par le gouvernement ivoirien, notamment la viande de bœuf. Nous avons été interpellés plusieurs fois sur la question du kilogramme de viande qui n'est pas respecté dans ce marché. Donc il était important pour moi, en tant que premier responsable des associations de consommateurs, de Signal Consommateur, Côte d'Ivoire, par exemple, de venir sur ce marché-là, sensibiliser la vie et chers. Nous sommes d'accord, mais les acquis des consommateurs doivent véritablement être protégés. Présentement pour laquelle Signal Consommateur, au quotidien, se trouve partout, dans tous les différents marchés, pour véritablement mettre en lumière nos droits vis-à-vis des acteurs. Un message qui réjouit les consommateurs et commerçants, même si les bouchers émettent quelques réserves, tant au plafonnement du prix du kilo de viande. Souvent, on se rend compte que tout ce qu'on trouve sur le marché, les prix sont peut-être trop pour nous. Je tombe sur une équipe en train de faire un travail de fond pour nous sensibiliser. On nous dit que maintenant, on peut porter plein. Nous aussi, on peut agir. Chacun ne peut pas se lever et donner le prix qu'il veut à sa marchandise. Le prix de kilos nous revient très cher. Voilà, parce qu'on nous dévend ça, on nous dit dévend à 2800. Avec le prix de 2800, on ne peut pas s'en sortir. On achète l'animal sans connaître le poids. Quand on l'abat, on ne se retrouve pas. Si on sait que l'animal pèse peut-être 100 kilos, bon, nous, on sait qu'on va vendre à 2800. En fonction du prix du kilogramme, on peut acheter l'animal. L'édition 2024 de la Journée mondiale des droits des consommateurs se déroule autour du thème l'intelligence artificielle, équitable et responsable pour le consommateur. Et ce vendredi, le ministre Sanghafoua a échangé avec le groupement des pétroliers de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de les assurer de l'implication des compétences nationales à tous les niveaux, de l'extraction, de la transformation, à la distribution des produits miniers et pétroliers. Les précisions de Pierre Dipomélin et de Kim Moeric. Avec les découvertes majeures des gisements baleines en 2022 et Kalao en 2024, la Côte d'Ivoire se positionne progressivement comme un pays pétrolier. Les acteurs de la chaîne de valeur, notamment ceux du secteur privé, se préparent à saisir toutes les opportunités. Reçu par le ministre en charge du pétrole, le GPP, Groupement professionnel de l'industrie du pétrole, a été rassuré du choix de la Côte d'Ivoire à valoriser les compétences nationales dans la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. L'un des axes majeurs de la réforme que nous voulons conduire avec vous, c'est de faire la place au secteur privé national et aux compétences nationales dans l'extraction, la transformation et la distribution des ressources extractives. Il n'y a pas de raison que les services et les biens qu'on peut produire localement soient importés. Les professionnels du pétrole se sont réjouis de l'engagement du gouvernement. Dans notre quête de pouvoir être des acteurs aux côtés du gouvernement pour le développement de notre industrie, et plus particulièrement la filière, la distribution de produits pétroliers, nous avons sollicité le monsieur le ministre pour pouvoir lui partager un certain nombre de sujets, de points d'amélioration surtout, que nous pourrions faire pour développer le secteur de la distribution de produits pétroliers. Nous pensons que nous avons eu de bonnes avancées, en tout cas de bonnes discussions, qui nous permettront de pouvoir améliorer ce secteur-là, qui est un secteur important, puisque c'est la distribution de produits pétroliers. nous avons les produits liquides pour les véhicules, mais nous avons également les produits gaziers pour les ménages, et donc il est important que nous puissions ensemble avec le gouvernement mettre les meilleurs cadres et les meilleures pratiques possibles, non seulement pour la sécurité des biens et des personnes, puisque nous avons des produits spécifiques, mais également pour assurer une bonne distribution pour tous les ménages ivoiriens. Avec la nouvelle capacité de production pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire à court terme, le pays pourrait passer d'importateur à exportateur de produits pétroliers et frapper aux portes de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Qu'elles soient pilotes, mécaniciennes d'avion ou agents de maintenance et de sûreté aéroportuaires, les femmes n'arrêtent pas de gravir les échelons dans l'aviation en Côte d'Ivoire. Elles ont été célébrées à la troisième édition de la Journée internationale de la femme, une occasion saisie par le général Abdoulaye Koulibaly pour s'engager à toujours œuvrer à la valorisation des compétences féminines dans l'aviation civile. Le reportage de Timmy Dandje et de Chèque Bleu. Une pause pour ces femmes de la plateforme aéroportuaire ivoirienne. Loin des pistes d'atterrissage et de décollage ou encore des avions, elles se retrouvent à nouveau pour célébrer la Journée internationale dédiée aux droits de la femme. À leurs côtés, pour ce moment de partage et de détente, les premiers managers de la communauté aéroportuaire du pays. À leur tête, le général Abdoulaye Koulibaly, président d'AERIA, salue la résilience des femmes qui s'imposent dans des métiers dits d'hommes. Vous avez su ouvrir un chemin dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes. Grâce à votre abnégation au travail, l'aéroport d'Abidjan et les autres aéroports de l'intérieur sont devenus performants. Vous méritez notre admiration et notre respect. Bien avant, organisatrices et entités féminines des structures de la plateforme aéroportuaire se réjouissaient de la sensibilité au genre de leur hoc du jour, s'engageant à toujours mériter la confiance en elles placées. Leur leadership éclairé et leur volonté de donner une voix aux femmes contribuent à faire de cette journée un moment significatif de prise de conscience et de célébration. Ensemble, nous continuerons à travailler, mais dans la main, pour créer un environnement où chacun a la possibilité de s'épanouir, de réaliser ses rêves et de contribuer de manière significative à notre communauté aéroportuaire. La compétence et le professionnalisme dont nous faisons preuve sont reconnus et respectés à l'échelle nationale, internationale et auprès de nos très chers directeurs et présidents de conseils d'administration. En reconnaissant nos mérites, nous encourageons et soutenons le développement professionnel continu. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif où nous pouvons nous épanouir, nous développer et atteindre nos objectifs. La troisième édition de la GIF par les femmes de l'aviation a vu plusieurs artistes de la place ajouter leurs notes et voix à cette célébration. Et puis elle n'est pas seulement actrice, productrice et animatrice, elle est aussi une femme au grand cœur à travers sa fondation. Kadhi Touré a fait des dons ce vendredi à plusieurs femmes dans la commune de Koumassy et d'Abobo, un geste effectué en marge du mois de ramadan qui rime avec générosité. Le reportage de Nadja Eja et Fugence Kissiedou. Du riz, de l'huile, du sucre et autres vivres et non vivres ainsi qu'une enveloppe d'argent offert à ses veuves par la fondation Kadhi Touré. À la réception, ces femmes démunies de la commune d'Abobo n'ont pas tari de bénédiction. Elles ont formulé des messages de gratitude à l'endroit de la donatrice. C'est un soulagement, un grand soulagement, un grand ouf pour ces femmes. Ça fait la troisième année que Kadhi Touré vient faire ses dons dans notre quartier. Donc vraiment, on ne peut que lui dire merci. Après Abobo, Cap a été mis sur la commune de Koumassy pour poursuivre cet élan de générosité. Là aussi, plusieurs heureuses. Femme musulmane, chrétienne, elle n'a pas fait de distinctions. Elle a bien voulu que ces personnes puissent avoir quelque chose pour couper quand même les moments de pénitence, leur carême et avoir ces dons-là. C'est combler quand même quelques moments de bonheur dans une famille. C'est combler des moments économiques dans une famille. Au total, 60 femmes ont pu bénéficier des dons de cette fondation contre 20 l'année dernière. Une action que veut perpétuer l'actrice. Pour moi, c'est important de partager. Le partage fait partie de notre culture et puis je ne suis pas en tant que personne insensible à tout ce qui est aide en fait. C'est de ma nature. Je ne suis pas insensible à ça et je pense que tant qu'on peut aider, il faut le faire. Il faut que de nombreuses personnes le fassent au fur et à mesure. C'est pour cela que je le fais de façon ouverte pour que d'autres personnes puissent nous aider pour que dans les années prochaines, on passe à 100 familles, 200, 300 familles. La fondation Cathy Touré existe depuis 2018. Elle a pour vocation d'oeuvrer pour le bien-être et l'autonomisation de la femme. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501